Bien, on va voir ce cours sur la dyspnée, la dysphonie et les dysphagies. Ce sont des symptômes qui sont très fréquents en pathologie générale. Le symptôme dyspnée, le symptôme dysphonie, trouble de la voie, le symptôme dysphagie sont des symptômes assez fréquents. Il va donc falloir savoir orienter le diagnostic pour avoir une prise en charge thérapeutique adaptée. Parmi les trois objectifs de ce cours, je vous propose de pouvoir répondre à ces objectifs en termes de savoir effectuer l'orientation de diagnostic devant un de ces symptômes, dyspnée, dysphonie ou dysphagie, de déterminer la place des examens complémentaires et de connaître les bases du traitement d'urgence car parfois il s'agit de signes de gravité qu'il faut reconnaître et pour lesquels il faut avoir un traitement urgent mis en place sans délai. Alors, tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est le carrefour aérodigestif. Eh bien, au niveau de la tête et du cou et des voies aérodigestives supérieures, on se retrouve avec un croisement entre la voie respiratoire qui est soit nasale puis laryngée ou alors buccale et puis laryngée. Voilà la voie respiratoire. Et puis, l'autre voie, c'est la voie alimentaire, la voie digestive avec un tractus qui va de la bouche vers en arrière, l'hypopharynx et l'osophage. Et c'est à ce niveau, au niveau du larynx et de sa partie, de la partie haute du larynx, ce qu'on appelle le vestibule laryngée, l'entrée du larynx, c'est ici que se sépare la voie aérienne de la voie digestive. Et donc, c'est ici que se passe le carrefour aérodigestif. L'arbre respiratoire, eh bien, on va le voir dans la pathologie haute, c'est ce qu'on va envisager ici, c'est-à-dire par opposition à la pathologie basse qui est des causes pulmonaires, bronchiques basses ou cardio-circulatoires de dyspnée notamment. Eh bien, ici, on va considérer les causes de dyspnée obstructive ou de problèmes, si on veut, canalaires. Alors, quels sont ces canaux dont on parle ? Eh bien, l'arbre respiratoire est donc comme un arbre à proprement parler, avec une anatomie inversée, puisque les branches sont à la partie basse. Mais l'entrée de la voie respiratoire se fait par le larynx, on le voit dans cette vue, dans cette endoscopie virtuelle, larynx, puis trachée, qui est la trachée artère, donc la trachée. Et puis ensuite, une division au niveau de la carène, division en bronche ici à gauche, et puis en subdivision bronchique pour arriver jusqu'au bronchule terminale. Donc, cet arbre trachéobronchique, laryngotrachéobronchique, eh bien, il s'agit donc de la voie respiratoire. Et dans tout ce qu'on appelle dyspnée haute, on pense que ce sont ces canaux qui sont considérés dans la pathologie, qui sont impliqués dans une pathologie, et donc qui vont entraîner un problème. D'où l'appellation de dyspnée haute. Alors, tout de suite, un organe multifonctionnel qu'il faut envisager, c'est le larynx. On l'a vu, ça participe au carrefour. Le carrefour, c'est donc l'endroit où se sépare la voie aérodigestive de la voie respiratoire pure. Et donc, il faut qu'il y ait une très bonne synchronisation entre, ici on a symbolisé les cordes vocales par ces petits triangles, ici, et le reste du larynx par ce cylindre bleu. On a une synchronisation entre mouvements d'ouverture, qui permet d'avoir une filière respiratoire, et les mouvements inspiratoires, qui sont développés par les muscles inspirateurs principaux et accessoires. A l'inverse, lorsqu'on veut avoir une fermeture, comme on l'a au niveau de la phonation, eh bien, il faut que les cordes vocales viennent se joindre sur la ligne médiane, en adduction, opposer une petite résistance au flux aérien, qui lui, vient des poumons, donc de l'appareil expirateur, essentiellement les muscles larges de l'abdomen et les muscles intercostaux internes. On a aussi des mouvements de fermeture non concomitants de la phonation, notamment au moment de la déglutition ou de la toux, où on veut avoir une fermeture très efficace du larynx, une fermeture contre-résistance, afin d'obtenir une étanchéité complète de la voie respiratoire, pour ne pas entraîner au moment de la déglutition de fausse route. Ici, on voit le larynx vu de dessus, avec un épipharyngoscope, c'est un appareil qui permet de regarder à la verticale du larynx, l'épiglotte est hors champ, ici on est en arrière, ce qu'on reconnaît à droite ici et à gauche du patient, ce sont les sinus pyriformes qui sont ces gouttières qui contournent le larynx de chaque côté pour guider vers l'entrée de l'osophage, vers la bouche de l'osophage. Ici, le larynx est en adduction, en adduction phonatoire, les corps vocales sont bien visibles et il y a une petite fente ici qui permet à l'air de s'écouler contre la résistance et de créer le son de la phonation. Respiration, phonation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des phases d'ouverture pour la respiration et des phases de fermeture pour la phonation. Au moment de la déglutition, qu'est-ce qui se passe ? Au moment de la déglutition, on l'a vu tout à l'heure sur notre vue anatomique qu'on retrouve ici, on a un transport du bol alimentaire, de la cavité buccale, de la cavité orale, vers l'osophage qui est en arrière du larynx. Sous l'effet d'une onde motrice, d'une onde péristaltique, qui va être au niveau de la cavité buccale déclenchée et créée par la langue, qui va venir appliquée sur un point dur qui est le palais. Et donc, cette onde péristaltique, la langue, va propulser d'avant en arrière le bol alimentaire. Et il faut que ce soit concomitant d'une fermeture, d'une fermeture triple au niveau de la cavité buccale, en avant les lèvres pour ne pas qu'il y ait de bavage. Au niveau vélo pharyngé, ici on a le voile du palais, il faut qu'il y ait une fermeture à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas de reflux pharyngonasal. Donc c'est le voile du palais qui va venir se fermer contre la paroi pharyngée postérieure. Et puis, au moment du passage du bois alimentaire dans le pharynx, dans l'hypopharynx, que le larynx puisse se fermer sous l'effet de ses muscles intrinsèques et aussi sous l'effet de son ascension ou protraction, qui va venir se mettre en situation, le larynx va venir se mettre en situation de protection sous la base de la langue. Donc, en cas d'incompétence labiale, bavage. En cas d'incompétence vélo pharyngée, reflux pharyngonasal. Et en cas d'incompétence largée, fausse route au moment du temps pharyngé de la déglétition. Alors, envisageons maintenant différents problèmes. Celui de la respiration. Dyspnée, qui veut dire troubles de la respiration. Et on va voir les dyspnées aigus qui surviennent de manière rapide. Le diagnostic. Le diagnostic de dyspnée, en termes de diagnostic positif, cela veut dire éprouver de la difficulté respiratoire. A partir du moment où le patient se plaint de sa respiration, où la respiration devient un phénomène conscient, on parle de dyspnée. D'emblée, les éthiologies vont être séparées entre les causes hautes, qui considèrent les voies aériennes supérieures, des causes basses, qui sont toutes les autres. Il y a une caractéristique majeure, qu'on remarque tout de suite grâce à la fréquence respiratoire, c'est la bradypnée. En dessous de 15 cycles par minute, on parle de bradypnée. Lorsqu'elle survient au temps inspiratoire, on parle de bradypnée inspiratoire. C'est synonyme de dyspnée haute. Tout patient qui a une bradypnée inspiratoire a forcément un problème d'obstacle sur la voie respiratoire aérienne supérieure. Exception faite de certaines dyspnées centrales rarissimes. On peut retenir que l'immense majorité des bradypnées inspiratoires sont liées à un problème sur la voie respiratoire, sur les tuyaux qui vont de la cavité buccale et nasale jusqu'au haut à la trachée. D'autres causes de bradypnées peuvent survenir sur le temps expiratoire, mais à ce moment-là, on le verra dans l'asthme, et d'autres dyspnées sont faites de polypnées, et c'est l'immense majorité des dyspnées qui surviennent à ce temps-là. D'autres dyspnées sont faites de polypnées ? Voici un exemple de bradypnées inspiratoires chez un nourricion. Il y a un ralentissement de la fréquence respiratoire sur le temps inspiratoire. Il y a d'autres signes associés, on va les voir. Diagnostic positif, dyspnée. Diagnostic d'orientation, voie aérienne haute. Bradypnée inspiratoire, en voici un exemple. Le diagnostic éthiologique, il doit passer par la caractérisation de la fréquence respiratoire en fonction de l'âge. Car le nouveau-né, la fréquence normale est entre 40 et 60, le nourrisson 30 et 40 par minute, l'enfant 20 à 30 et l'adulte 12 à 20 cycles par minute. On l'a vu sur le film précédent et on va le voir, il peut y avoir aussi un bruit associé qui traduit obligatoirement un obstacle sur la voie aérienne supérieure. Le cornage, on vient d'en voir un exemple tout à l'heure. Mais ici, on peut avoir aussi également un bruit beaucoup plus aiguë qu'on appelle le wheezing. Le wheezing est un sifflement qui survient volontiers sur des rétrécissements laryngés, donc des causes laryngées, parfois bronchiques. D'autres signes d'accompagnement qu'il faut rechercher, la toux, est-ce qu'il y a une toux, quelle est sa tonalité, est-ce qu'elle est aboyante, est-ce qu'elle est étouffée, est-ce qu'elle est sonore, et puis la dysphonie, est-ce qu'il y a une dysphonie ou pas. S'il y a une dysphonie associée à une pratique d'inspiratoire, il s'agit obligatoirement d'une cause au niveau des cordes vocales. D'autres signes associés, les signes de lutte, le tirage, le balancement thoraco-abdominal, le battement des ailes du nez, ce sont des signes de lutte dont l'intensité apprécient la gravité de la dysphonie, mais aussi en cas d'épuisement, il y a une perte de ces signes, notamment une perte du tirage, ce qui caractérise l'imminence de l'arrêt cardio-respiratoire. Alors ce diagnostic de gravité, il doit toujours être recherché, en cas de dyspnée aiguë. Les cinq facteurs de gravité majeurs sont les signes d'hypoxie avec la pâleur, la cyanose, l'hypercapnie avec l'hypersudation, l'hypertension artérielle, et la carbonarcose, donc la perte de conscience liée à l'hypercapnie, l'importance des signes de lutte et leur disparition, qui signe l'épuisement, et puis la présence de comorbidité est toujours un facteur de gravité, et la durée de l'épisode ainsi que sa résistance au traitement initial. Donc définir la dyspnée, quelles sont les hypothèses sur l'origine de la dyspnée au vu de l'examen ? Ici, on voit le film de tout à l'heure, on est sur l'obstacle sur la peau respiratoire, avec un tirage sous-costal, un tirage susclaviculaire et susternal, donc il y a manifestement une cause trachéale à cette dyspnée. Alors, on le voit sur cet exemple, et on va le définir pour tous les sites d'une dyspnée par obstacle des voies aériennes supérieures, et bien le niveau d'obstacle est donné là aussi par la sémiologie. Un obstacle laryngé au niveau de la voie aérienne supérieure donne une bradypnée inspiratoire avec tirage, cornage et dysphonie. Un obstacle trachéale donne souvent une bradypnée, mais volontiers au deux temps, la voie est normale et le tirage est sous-costal et susclaviculaire. Au niveau bronchique, on aura une polypnée par effet shunt et un wheezing, et au niveau pharyngé, par un blocage au niveau parfois d'aliments qui se bloquent au niveau de la base de l'angle, ou d'une tumeur à ce niveau, va entraîner une bradypnée inspiratoire majeure avec tirage, cornage, parfois dysphonie, mais aussi une dysphagie associée et bavage, comme on le voit dans les épiglottites aiguës. La dyspnée peut se caractériser également par le type d'obstacle. Est-ce que c'est un problème de contenu, c'est-à-dire un corps étranger ou une tumeur pédiculée, ou alors un problème du contenant avec un œdème, on le voit dans la rangite infectieuse, inflammatoire dans les œdèmes de Quink, qui entraîne un lymphœdème majeur de la voie respiratoire, les tumeurs, surtout des tumeurs malignes de la voie respiratoire, qui peuvent infiltrer la paroi du larynx ou de la trachée, des sténoses qui peuvent survenir, notamment post-traumatiques, et puis aussi des paralysies, soit musculaires, comme on le voit rarement dans la myastémie, mais surtout nerveuses dans l'atteinte de la commande motrice du larynx, qui entraîne très classiquement des paralysies bilatérales du larynx, et donc une dyspnée d'origine laryngée. Alors, en cas de dyspnée, comment s'orienter vers une cause infectieuse ? Bien évidemment avec les signes de la lignée infectieuse, fièvre, tachycardie, sueur éventuellement, frissons en cas d'épisode bactériémique ou septicémique, comment s'orienter vers un corps étranger sur l'interrogatoire des parents, il s'agit dans la plupart des cas d'enfants entre 1 et 3 ans, et donc une histoire de jeu avec des petits objets, et d'ingestion, voire d'inhalation de corps étrangers, et comment s'orienter vers une tumeur, sur des patients qui ont des facteurs de risque de développer un cancer à des voies aérodigestives supérieures, tabagisme, alcoolisme associé. Un exemple, ici, un enfant qui a une dyspnée inspiratoire, avec une bradipnée. Examen, fibroscopie, l'épiglotte est ici un petit peu plicaturée, en oméga, et puis on a ici les replis, arriépiglottiques, qui viennent se collaber à la phase inspiratoire, par faiblesse des cartilages, et par aussi, par hypotonie musculaire, donc, ceci caractérise une laryngomalassie. Cas de figure numéro 2, par exemple, un corps étranger, ici, on le voit sur une radio de thorax de face, ici, de profil, qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît une pièce de monnaie, qui vient parfois se bloquer, ici, ça peut être dans l'osophage, mais ça peut être aussi, comme on le voit sur cette image, corde vocale gauche, corde vocale droite, c'est une endoscopie, le sujet est allongé sur le dos, le haut est ici, le bas est ici, et là, donc, on a une pièce de monnaie qui est venue se bloquer au niveau d'un rétrécissement qui est au niveau du cartilage cricoïde. Cas de figure numéro 3, on retrouve notre vue endoscopique sur un patient en anesthésie générale, avec l'avant ici, l'arrière ici, corde vocale gauche, corde vocale droite, et on voit en dessous des cordes vocales un rétrécissement, il s'agit ici, soit d'une sténose, si c'est un phénomène chronique, soit plus fréquemment chez l'enfant, une laryngite glotto-souglottique qui va venir rétrécir déjà un espace naturellement très étroit chez l'enfant, qui est la région sous-glottique du larynx. Ici, on a plutôt un aspect de sténose sous-glottique, volontiers congénitales, dans ce cas, mais qui peut être parfois acquise à cause d'une intubation traumatique, par exemple. Autre cas de figure, pareil, une endoscopie, ici, la corde vocale gauche, la corde vocale droite, là, ici, on a une volumineuse masse qui vient obstruer le compartiment glottique et sous-glottique et postérieur du larynx. Il s'agit d'un angiome qui, très souvent, est associé à d'autres angiomes cutanés. Donc, c'est une des causes les plus... En tout cas, c'est la cause qu'il faut rechercher chez toutes les dyspnées inspiratoires, laryngées de l'enfant, laryngomalassie, certes, mais il faut toujours envisager la possibilité d'un angiome sous-glottique, surtout quand ils sont associés à des angiomes cutanés. Alors, le traitement de l'urgence. Le traitement de l'urgence, on a un obstacle, ici, sur la voie respiratoire, sur le niveau du carrefour ou alors uniquement de la voie respiratoire. Et donc, ce qu'on veut, c'est fluidifier la circulation, donc restaurer l'airoué. Il faut désobstruer. Alors, il y a les médicaments. On peut, effectivement, vous voyez quelques... Notamment des corticoïdes ou de l'adrénaline pour essayer de gagner un petit peu sur la part oedémateuse de cette obstruction. Il y a parfois des traitements plus agressifs comme l'intubation qui permet un petit peu de passer en force à travers un rétrécissement. Et puis, il y a le contournement qui est la trachéotomie. Là, on va voir chacun de ces traitements. Alors, l'intubation orotrachéale. L'intubation orotrachéale, elle doit être faite... Tout dépend du contexte, mais sur, effectivement, des patients qui sont dans le secteur de bloc opératoire ou de salle de déchoquage avec une équipe entraînée. Ici, on a un exemple d'intubation qui se fait. Là, on a l'épiglote. Ici, on a la lumière du larynx, l'entrée du larynx. Et donc, on va venir placer la sonde d'intubation à travers les cordes vocales. Ici, vous voyez, ça, c'est durant une anesthésie générale parce qu'effectivement, on ne peut pas, si on a un malade conscient réveillé, réaliser une laryngoscopie directe, c'est-à-dire en regardant directement le larynx. Donc, voilà, une intubation, ici, orotrachéale classique comme on le fait dans toute anesthésie générale. La trachéotomie, c'est le fait de passer sous l'obstacle. Si l'obstacle est plus bas au niveau de la trachée, il n'y a aucun intérêt. Donc, la trachéotomie est toujours indiquée sous un obstacle au niveau du larynx ou au niveau de la langue. On va faire une communication entre le milieu extérieur et la lumière trachéale, ici. Donc, on met en place des canules à ballonner immédiatement après la mise en place de cette trachéotomie pour avoir une bonne étanchéité. Ici, on a une clé schématique de la réalisation de la trachéotomie, incision verticale de la peau ou horizontale, mais en urgence, on a souvent la possibilité de réaliser cette incision verticale, puis ouverture de la peau névrose cervicale qui est juste en dessous et du muscle platisma, puis séparation des muscles sous-gioïdiens au niveau de leur jonction, sur la ligne blanche. On sépare les muscles sous-gioïdiens, donc on en est à troisième niveau d'enveloppe, et puis ensuite, on a souvent le lisme thyroïdien qu'il faut diviser et puis rétracter, et là, on a accès à la traché. On est sur la traché cervicale au-dessus du sternum, et donc là, on va faire une ouverture horizontale entre deux anneaux pour placer un tube, pour placer une canule qui va venir ensuite être gonflée avec un ballonnet pour que le sainement qui est occasionné par la trachéotomie juste réalisée n'entraîne pas d'inhalation. Trachéotomie réglée, on pourrait dire, sans urgence. En extrême urgence, lorsqu'il s'agit d'une situation de sauvetage, lorsque le patient ne peut pas respirer et est en arrêt respiratoire, à ce moment-là, on a une autre technique qui consiste à passer directement dans le larynx entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. On appelle ça une crico-thyroïde autoïde. Vous voyez ici que la canule, au lieu de la mettre dans la traché, ce qui nécessite un abord chirurgical plus ou moins qui peut se faire pour avoir percutanée mais qui finalement se fait de manière réglée et froide, lorsqu'on est en urgence, on peut directement sous la peau entre le thyroïde et le cricoïde, insérer un tube de manière très rapide. Ici, vous avez un film qui le montre sur une pièce anatomique mais voilà, on met un champ ou on n'en met pas parce que dans la situation d'urgence, on n'a parfois pas la possibilité. On repère avec le doigt la membrane crico-thyroïdienne avec un bistouri pointu. On est tout de suite dans le larynx et donc on va venir insérer tout de suite une sonde d'intubation qu'on gonfle et là, le patient est sauvé. Donc, il s'agit de ce qu'on peut appeler une trachéotomie en urgence mais il ne s'agit pas d'une véritable trachéotomie mais d'une crico-thyroïdotomie. Maintenant, la dysphonie et troubles aigus de la parole. Alors, ça peut accompagner ou pas une dysphonie mais il faut revenir sur des définitions la phonation. La production acoustique par l'appareil phonatoire c'est ce qu'on appelle la voix. La vibration des corps vocal comme on l'a vu sur plusieurs films entraîne la production de la voix et une anomalie de la production de la voix est caractérisée par une dysphonie. La parole, c'est autre chose. La parole, c'est l'articulation de son, l'articulation de la voix pour former des mots. Donc, il s'agit de problèmes articulatoires qu'on va qualifier de dysarthrie. Donc, ça n'a pas de lien avec la dysphonie. Et puis, un autre élément qui est le langage qui est le trouble du langage c'est plutôt un trouble du message codé qui porte un sens et là, on parlera de dysphasie ou d'aphasie. Donc, d'emblée, il faut très bien caractériser le problème parce qu'il s'agit de dysphonie, trouble de la voix d'une dysarthrie, trouble de l'articulation ou d'une dysphasie, aphasie, trouble du langage. Là, on va parler de trouble de la voix donc de dysphonie. Alors, quelles sont les conditions pour que la voix soit normale ? Eh bien, les conditions ce qu'on a vu sur le chronophie c'est qu'il y a une très bonne mobilité les deux émis l'adresse et donc que l'ensemble des deux cordes vocales puissent se mettre en configuration de phonation. S'il y a une paralysie d'un côté, ça ne marche pas. Il y a une fuite d'air. L'air sous les cordes vocales ne peut pas être mis en pression et donc, il n'y a pas de production de voix. Donc, mobilité des cordes vocales indispensable. Et puis, structure des cordes vocales normale. Regardons sur une stroboscopie. On voit ici un ralentissement artificiel de la vibration d'un corde vocale. On voit qu'il y a une très bonne symétrie entre les deux cordes vocales et donc, on a effectivement une voix qui est normale, euphonique. Ici, une voix qui est pressée mais qui se fait à la demande et il s'agit d'un sujet qui a une fonction vocale normale. Alors, cette intération dans la voix à parler, on peut la voir dans plusieurs types de pathologie. Donc, soit une atteinte de la motricité des cordes vocales, soit une atteinte de la structure des cordes vocales. Donc, les deux éthiologies à évoquer devant un patient qui a une dysphonie, c'est d'une part une paralysie laryngée unilatérale et d'autre part un cancer de la corde vocale. Ce sont les deux orientations diagnostiques à privilégier. Tout le reste, ensuite, peut être évoqué par élimination, pathologie, infectieuse, laryngie, pathologie traumatique, parfois il y a des traumatismes internes ou externes, pathologie digestive avec le recul gastro-génophagien, cause centrale, cause psychogène, mais tous ces éléments doivent être envisagés une fois qu'on a éliminé la paralysie laryngée unilatérale et le cancer de la corde vocale. Donc, devant une dysphonie, comment s'orienter vers une tumeur qui a des facteurs de risque, tabagisme, et donc, il faut examiner les cordes vocales et faire une laryngoscopie, la laryngoscopie se fait toujours en consultation de manière indirecte. Donc, il faut utiliser un appareil, soit un miroir, un simple miroir, soit un fibroscope pour examiner les cordes vocales. Donc, il s'agit d'une laryngoscopie indirecte qui est faite en consultation. Comment s'orienter vers une paralysie ? Une paralysie, on aura une voie qui est très dysphonique mais qui est parfois bitonale parce qu'il y a une tension différente des deux corps vocales et une grande fuite pendant la phonation. Donc, on a un temps de phonation qui est très court et passé en reprenant très fréquemment la respiration entre deux mots. Comment s'orienter vers une cause infectieuse ou traumatique ? Eh bien, la cause infectieuse, il y a le tableau infectieux, la cause traumatique, il y a l'histoire du patient. Donc, la figure numéro 1, là ici, on a un patient qui est fumeur depuis l'âge de bâle. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Donc, on a quelqu'un qui est dysphonique et là, on fait notre laryngoscopie indirecte en consultation. Voilà. Et donc, on va examiner les corps vocales et là, on se retrouve devant un patient qui a certes une moins bonne mobilité du larynx du côté droit mais qui a surtout un élément tumoral. Donc, un gonflement de cet émilarynx et un aspect très irrégulier. Là, on est sur une tumeur du larynx qui a fixé l'émilarynx droit. Donc, une tumeur laryngée. Premier cas de figure. Donc, cancer du larynx. Cancer du corps vocal, tu qui s'est étendu au larynx. Autre cas, ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une immobilité complète de cet émilarynx mais, en morphologie, c'est normal. Donc, on n'a pas de tumeur mais on a une immobilité unilatérale du côté du côté gauche et la radio du poumon retrouve une image très suspecte d'être un cancer bronchopulmonaire primitif. Dans le cas présent, l'inervation venant, l'inervation pour l'émilarynx gauche vient d'une aire récurrente qui naît sous la crosse de la horte et donc, souvent, des cancers bronchiques, soit directement, soit par l'effet de ganglions médiastinaux, vont atteindre l'inervation du larynx du côté gauche et il est très fréquent de faire des diagnostics de cancer du poumon sur une dyspnée, sur une dysphonie liée à une paralysie laryngée gauche. Autre cas de figure, dysphonie de la maladie de la maladie Je vois très grave pour une femme éraillée un diagnostic d'une éthiologie particulière le tabac le tabac entraîne ce qu'on appelle un œdème de rinquet c'est l'aspect très boudiné des corps vocales rempli de substances fondamentales en excès et donc il leur donne un aspect pas pseudo-tumoral puisque la myqueuse est normale mais un aspect un peu translucide on voit que ces corps vocales sont pleines de gélatine et donc c'est ce qui se passe dans l'œdème de rinquet Ici, après un effort vocal regardez cette vue cordocale gauche normal cordocale droite un hématome et ici la formation d'un polype à la phase aiguë polype de la corde vocale liée à un traumatisme vocal majeur Dysphagie 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 Les patients se plaignent de sensations de blocage sont obligés d'avoir une déglutition répétée d'efforts à la déglutition parfois une douleur d'accompagnement la déglutition ce qu'on appelle une odinophagie c'est le fait d'avoir une douleur à la déglutition ce qu'on a quand on a une angine aiguë et bien là c'est volontiers unilatéral notamment dans les causes tumorales et il y a parfois une otalgie réflexe c'est à dire que la région notamment de l'amidale palatine ou du vestibule du larynx lorsqu'ils sont le siège de lésion donne des otalgies réflexes au moment de la stimulation de ces zones stimulation douloureuse le patient décrit le fait que ça monte à l'oreille comme c'est très souvent et très spontanément rapporté par les patients donc douleur à la déglutition d'accompagnement c'est à dire odinophagie et otalgies réflexes sont très suspects d'être révélateurs d'une pathologie cancéreuse de l'oropharynx dans sa globalité une fausse route d'accompagnement à la dysphagie il peut s'agir de fausse route salivère c'est à dire à l'occasion de déglutition à vide sans aliment le patient déglutissant sa salive peut faire des fausses routes soit sous forme de toux parce qu'il y a conservation du réflexe de toux et lors de l'inhalation de salive il y a une production de toux mais parfois ce sont des fausses routes qui sont qui se passent inaperçues qui sont ignorées et qui se révèlent uniquement par des pneumopathies dites d'inhalation des fausses routes alimentaires au moment de la déglutition des solides ou des liquides un reflux nasal est possible ou des régurgitations donc comment s'orienter vers une tumeur et bien là aussi il y a le terrain alcoolotabagique mais pas toujours puisque maintenant beaucoup de cancers de l'oropharynx sont liés au papillomavirus chez des gens qui sont non fumeurs non buveurs donc savoir très tôt diagnostiquer un patient qui se plaint de dysphagie avec otalgireflex avec odinophagie même si on n'a pas de facteur de risque il faut se méfier il n'y a pas que des patients alcoolotabagiques qui ont ce genre de tumeur suspecter et identifier une fausse route soit sur des fausses routes silencieuses qui sont révélées par des pneumopathies d'inhalation à répétition volontiers du côté droit soit des patients qui se plaignent de tout au moment de la dégoutition au moment du temps pharyngé de la dégoutition donc ça évoque une fausse route associée à la dysphagie et il faut savoir aussi analyser l'état nutritionnel du patient parce qu'il s'agit de phénomènes qui peuvent se constituer sur plusieurs semaines voire plusieurs mois et entraîner une altération de l'état nutritionnel du patient cas de figure numéro 1 ici on a un patient qui se plaint d'odinophagie avec dysphagie ici on regarde à l'examen on a une tumeur qui est du côté droit du larynx à la partie entre le ce qu'on appelle la zone des trois replis entre le pharynx et le larynx la partie haute du sinus piriforme ici on a une dysphagie avec odinophagie et otalgie réflexe caractéristique cas de figure numéro 2 ici ici avec une caractérisation lors de la déglutition on va voir s'il y a des fausses routes donc il s'agit ici d'un radio cinéma de la déglutition on voit à la déglutition ici la zone normale d'opacification de l'hypopharynx et de l'osophage et on voit qu'en avant sur ce cliché de profil sur cette vidéo fluoroscopie de la déglutition on a ici la filière respiratoire qui prend le contraste donc qui signe une fausse route pendant la déglutition donc ça peut accompagner une paralysie laryngée immunatérale notre cas de figure ici des diverticules pharyngoesophagiens à la jonction entre l'hypopharynx et la bouche de l'osophage juste au dessus on peut avoir ici la constitution donc en arrière de la bouche de l'osophage qui est ici en arrière on va se retrouver avec une poche qui se développe et qui va elle-même pouvoir se remplir d'aliments pendant la déglutition et les patients se plaignent volontiers de régurgitation à distance des repas d'aliments qui n'ont pas été digérés il ne s'agit pas de vomissements ou de régurgitation en provenance de l'estomac mais uniquement de stagnation d'aliments dans cette poche qui peuvent remonter le lendemain d'une prise alimentaire sur le cliché de profil là l'examen enfin le diagnostic se fait sur une simple radio de profil avec déglutition ou ici sur un radio cinéma de la déglutition et bien on a en arrière ici de la jonction pharyngo-osophagienne une poche qui garde le produit de contraste donc une partie passe dans la bouche de l'osophage mais une partie reste en arrière il s'agit ici d'un diverticule de petite taille autre cas clinique ici une pièce de monnaie coincée dans la bouche de l'osophage ça se coince volontiers dans la bouche de l'osophage dans le sphincter supérieur de l'osophage puisque c'est l'endroit le plus rétréci et c'est un sphincter qui va se refermer et donc qui peut se refermer sur un corps étranger et donc entraîner une stagnation ici un arrêt de la progression du corps étranger à ce niveau alors quand il s'agit d'une pièce de monnaie c'est un corps étranger inerte qui n'est pas vulnérant qui ne va pas entraîner de problème donc on peut procéder à son ablation sans difficulté et sans urgence mais lorsqu'il s'agit de piles boutons de piles au mercure à ce moment là ça entraîne de grandes lésions muqueuses et donc il faut savoir intervenir en extrême urgence car il peut avoir des perforations d'organes des médias stymites liées à une rupture de la muqueuse et de la sous-muqueuse à cause de charges électriques de ces piles boutons on peut avoir aussi le même problème de perforation avec des corps étrangers vulnérants comme les os des oeufs de caille de poulet et autres arêtes de poissons qui peuvent venir perforer la muqueuse à ce niveau au niveau de la bouche de l'oiseau donc en conclusion on a vu les critères principaux de diagnostic positif et d'orientation de la dyspnée on a vu également la définition de la dysphonie ainsi que ces deux principales causes qu'il fallait savoir évoquer la paralysie laryngée unilatérale et le cancer de la corde locale et dans la dysphagie on a vu les signes d'orientation qui pouvaient orienter vers soit une tumeur soit d'autres causes de dysphagie des causes infectieuses notamment et aussi des corps étrangers je vous remercie pour votre attention de la dysphagie de la dysphagie de la dysphagie